Alors que des pluies torrentielles s'abattent sur une zone rurale, à la périphérie de Washington D.C., deux amis se font tirer dessus. Il y avait un mort et un blessé grave. Je me souviens juste que je pouvais plus bouger, qu'on m'avait tiré dessus. Tandis que les policiers tentent de recueillir un maximum d'indices sous des trompes d'eau, la météo aidera-t-elle le coupable à échapper à la justice ? La pluie risquait de lessiver toutes les preuves. Ou sera-t-elle au contraire un allié pour les enquêteurs ? Le mauvais temps peut parfois compliquer la tâche des enquêteurs, mais cette fois, il les a aidés à résoudre l'affaire. Le comté de Warren, en Virginie, se trouve à 110 km à l'ouest de Washington D.C., entre la vallée de Shenandoah et les Montagnes Bleues. Ici, la météo peut être très changeante et surtout imprévisible. Dans ces régions de montagnes et vallées, il peut pleuvoir beaucoup à un endroit, et pas du tout juste à côté, à cause des montagnes qui retiennent toute l'humidité. À l'automne 2002, la région connaît une période de sécheresse sans précédent. C'est une immense étendue de terre agricole. Et la terre avait besoin d'eau. Il fallait qu'il pleuve. On avait connu une sécheresse vraiment inhabituelle pour la saison. La pluie tant attendue va finir par arriver. À la fin du mois de septembre, le cyclone Isidor classé catégorie 3 atteint la Louisiane sous forme de tempête tropicale et déclenche un véritable déluge dans le comté de Warren. Cette nuit-là, il pleut à verse. Vers 20h15, le standard des secours transmettent un appel au bureau du shérif du comté de Warren. Un automobiliste a signalé avoir vu deux individus gisant à terre sur la route, à côté d'une camionnette. Malgré la pluie, les policiers se rendent à l'endroit indiqué par le témoin, sur une petite route de campagne en zone inondable qui traverse la rivière Shenandoah. Il pleuvait à torrents. Il y avait très peu de visibilité. Non seulement il faisait nuit et ce n'était pas éclairé, mais en plus il pleuvait tellement fort qu'on n'y voyait pas à un mètre. Les policiers constatent d'emblée qu'un drame vient d'avoir lieu. À travers le rideau de pluie, les agents de police ont aperçu une voiture arrêtée, avec les deux portières ouvertes et deux corps gisant au sol de part et d'autre. Les corps sont ceux de deux hommes jeunes. L'un est décédé et l'autre est très grièvement blessé. D'après les premières constatations, ils ont tous deux été frappés de plusieurs balles. Les secours sont dépêchés sur place. L'équipe médicale arrive rapidement sur les lieux pour prendre en charge le blessé qui est à peine conscient. Il respirait à peine. Il avait perdu beaucoup de sang. Il était en état d'urgence absolu. Ses papiers d'identité indiquent qu'il s'agit de Joseph Kowalewski et qu'il a 20 ans. J'étais par terre. Un policier m'a demandé ce que je faisais là. J'ai dit, je vais mourir. On m'a tiré dessus. Pendant qu'il est transporté à l'hôpital, le jeune homme perd connaissance. Les agents restés sur place identifient rapidement l'autre victime. Il s'agit de Tyree Lesson. Tyree Lesson est bien connu des services de police. A seulement 23 ans, il a déjà été impliqué dans plusieurs affaires de vol et de trafic de stupéfiants. Ty était un ami proche. Il n'a jamais connu la stabilité d'un vrai foyer avec un père et une mère. Il vivait dans un quartier gangréné par la drogue et forcément, il est vite tombé dans le trafic. On connaissait bien Tyree. Il était malin. Il parlait bien. Ce n'était pas un mauvais gars. On a tout fait pour l'aider à revenir dans le droit chemin et l'empêcher de sombrer. Lorsque Tyree se retrouve de nouveau inculpé dans une affaire de drogue, le juge lui donne l'opportunité de bénéficier d'une peine aménagée. Le régime de semi-liberté est une chance qui n'est pas donnée à tout le monde. Tyree dormait en prison, mais il pouvait sortir travailler la journée et donc se réinsérer. Je passais le prendre tous les matins. On travaillait sur des chantiers dans le nord de la Virginie. J'étais avec lui de 4h30 du matin jusqu'à 9h le soir. On était tout le temps ensemble. Forcément, ça crée des liens. Tyree n'a plus que 6 mois de détention à purger et il a des projets d'avenir. On voulait se trouver un logement plus proche de l'endroit où on travaillait. Il avait envie de s'en sortir. Il avait des projets. Je le voyais bien monter son affaire dans le bâtiment. Il aurait pu s'acheter une petite ferme et fonder une famille. Mais la mort est venue faucher tous les espoirs du jeune Tyree. Il n'aura jamais l'occasion de réaliser ses rêves. Les deux jeunes hommes semblent avoir été abattus par un autre automobiliste. Les policiers commencent à analyser la scène de crime à la lampe torche sous la pluie battante. Il pleuvait sans discontinuer et il leur fallait déterminer sur quels éléments ils devaient porter leurs attentions afin de rassembler des indices susceptibles de faire avancer l'enquête. Ils informent leur supérieur de la situation, le lieutenant Allen Siebert. Ça venait tout juste de se passer. Le moteur de la voiture tournait encore et les phares étaient allumés. Les policiers remarquent immédiatement les traces de pneus d'un autre véhicule à hauteur de celui des victimes. Des empreintes probablement laissées par le tueur. Ces traces de dérapage ne laissaient aucun doute. La voiture avait démarré sur les chapeaux de roue. Mais à cause de la pluie, les policiers ne parviennent pas à tirer davantage d'informations de ces traces. Il pleuvait des cordes. Les empreintes étaient gorgées d'eau. Elles étaient totalement inexploitables. Les policiers continuent d'inspecter les alentours en quête d'indices. Leurs efforts sont rapidement récompensés. Ils ont trouvé deux douilles de fusils de chasse sur place. Ils les ont ramassées et mises sous scellés. Par terre, ils trouvent aussi non pas deux, mais trois téléphones portables. On avait deux victimes et trois téléphones portables. Qu'est-ce qu'il fallait en déduire ? Ce troisième téléphone était-il celui du tueur ? L'une des victimes avait-elle deux téléphones ? Ou bien y avait-il un autre passager dans la voiture qui s'était volatilisé ? Une troisième victime est peut-être tombée dans la rivière. Des équipes sont appelées en renfort pour sonder le cours d'eau. Pendant ce temps, les policiers récupèrent les téléphones en espérant que la pluie ne les a pas trop endommagés et qu'ils pourront les exploiter. Les portables avaient pris l'eau. Je me suis dit, la poisse, ça c'est pas bon pour nous. Il ne reste plus qu'à les faire sécher et à croiser les doigts pour qu'ils se rallument et qu'on puisse en tirer quelque chose. Les techniciens ratissent la scène de crime jusqu'au petit matin, quand la pluie cesse enfin. Les enquêteurs n'avaient pas grand-chose sous la main. Ils avaient deux douilles, mais pas l'arme du crime. Et trois téléphones pour deux victimes. Sans compter que les éléments n'ont pas dit leurs derniers mots. Le comté de Warren est connu pour ses crues éclairs. Et la rivière était sur le point d'engloutir notre scène de crime. La tempête était passée, mais le travail des policiers n'était pas moins compliqué pour autant. Il arrive qu'après la pluie, le niveau des eaux continue de monter, ce qui aggrave le danger. Les techniciens parviendront-ils à exploiter la scène de crime avant que la crue ne fasse tout disparaître ? Un ouragan venait de passer. Les conditions étaient extrêmes. Des pluies diluviennes s'abattaient sur la région. On n'aurait pas pu imaginer pire pour résoudre une affaire criminelle. Le jour se lève sur le comté de Warren, en Virginie, et la pluie s'est enfin arrêtée. Mais cela ne rend pas la tâche plus facile pour les enquêteurs, qui n'ont toujours aucun élément sur la fusillade qui a coûté la vie à Thierry Lesson et gravement blessé Joseph Kowalewski. Les inondations surviennent le plus souvent, non pas pendant la tempête, mais après. La gravité d'une inondation dépend beaucoup de la sécheresse qui a précédé. Lorsqu'il y a eu une grosse sécheresse, quand la pluie tombe en fin, la terre n'arrive pas à absorber toute l'eau d'un coup. C'est ce qui provoque une crue éclair. Pendant ce temps sur la scène de crime, c'est la course contre la montre. L'eau était en train de monter, ce qui voulait dire que les preuves et l'éventuelle troisième victime allaient être emportées par le courant. Notre périmètre de recherche allait s'en trouver considérablement élargi. Les pompiers sont venus pour sonder la rivière, mais à cause de la pluie et de la montée des eaux, ils n'ont rien trouvé. Heureusement, il n'y avait pas d'autres victimes, mais on aurait bien voulu trouver l'arme du crime. Les enquêteurs se rabattent sur les traces de pneus dans la boue. Le plus important n'est peut-être pas ce que le tueur a laissé derrière lui, mais plutôt ce qu'il a emporté avec lui. Ils ont eu la présence d'esprit de collecter de la boue sur place, en se disant que ça pourrait servir plus tard. Ils prélèvent de nombreux échantillons autour de la scène de crime et les envoient pour analyse à Erich Junger, un de leurs collègues spécialisés en géologie. Chacun de ces échantillons avait beau avoir été prélevés à seulement 10 mètres les uns des autres, ils étaient tous très facilement identifiables. Les sols sont constitués de différentes substances minérales. L'analyse de la composition d'un échantillon permet de savoir d'où il provient. Il pleuvait et le sol était boueux. Le tueur a donc forcément emporté de la terre avec lui. Quand il pleut, un sol comme celui-ci devient tout de suite boueux et collant. Ce qui veut dire qu'il n'y avait absolument aucune chance que le coupable soit reparti de là avec des pneus propres. Il faut donc chercher un véhicule porteur de cette même boue. Malheureusement, les analyses des échantillons de terre risquent de prendre du temps. Il leur avait déjà fallu des heures pour faire les prélèvements sur la scène de crime et les analyses des échantillons allaient prendre des semaines. Heureusement, à la fin de la journée, la crue s'arrête. Les policiers ont pris des centaines de mesures et de clichés. Ils peuvent enfin quitter la scène de crime et passer à l'analyse des éléments qu'ils ont recueillis. Parmi lesquels, les deux douilles. Ils savent que l'arme du crime est un fusil de chasse, mais ils ont besoin davantage d'informations pour remonter jusqu'au tueur. Les enquêteurs ont fait appel à des experts en balistique pour qu'ils calculent la portée et l'angle des tirs, et d'où les coups avaient été tirés. D'après les experts, la balle a été tirée vers le haut à une distance comprise entre 2 m et 2,50 m des victimes. Ce qui équivaut à la distance entre les traces de pneus laissées dans la boue et leurs véhicules. Tout laissait à penser que les coups avaient été tirés depuis le côté conducteur. Ce qui suggérait que le tueur avait agi seul. Selon le scénario le plus probable, le tueur a stoppé son véhicule à hauteur de taille. Il a baissé sa vitre et a tiré sur les victimes au moins deux fois avec un fusil de chasse de calibre 12, avant de prendre la fuite à toute vitesse, projetant de la boue partout autour. Mais Joseph Kowalewski est le seul qui puisse confirmer cette hypothèse. Il sort du coma deux jours après le drame. Je me souviens du trajet dans l'ambulance. J'ai fait deux arrêts cardiaques avant d'arriver à l'hôpital. Je me suis réveillé en réanimation. Le jeune homme de 20 ans souffre d'importants traumatismes et gardera des séquelles à vie de l'agression. J'avais 35 blessures, l'humérus droit cassé, 7 côtes cassées, un affaissement du poumon gauche et le diaphragme, l'estomac et le foie perforé. Et je suis aveugle de l'œil droit. D'après les blessures de Joseph, la police estime que le tueur a tiré cinq fois. Pour les médecins, je suis un miraculé. S'il n'avait pas plu ce soir-là, Joseph n'aurait peut-être pas survécu. À cause du mauvais temps et du risque de cru, il y avait beaucoup de patrouilles de police. Ils ont pu être sur place dans les sept minutes et c'est probablement ce qui a permis à Joseph Kowalewski d'avoir la vie sauve. Joseph Kowalewski vient tout juste de sortir du coma, mais les enquêteurs espèrent qu'il pourra répondre à quelques-unes de leurs questions. Joseph ne pouvait pas parler, mais il communiquait avec nous avec les mains et avec des mouvements de tête. Je me souviens qu'ils m'ont posé un tas de questions. J'étais dans les vapes. Je ne me souvenais pas de grand-chose. Il a confirmé qu'il n'y avait que lui et Ty dans la voiture. Il se souvient ensuite d'un détail capital pour les enquêteurs. Il a tout de même pu donner une autre information à la police. Il se rappelait avoir vu un 4x4 rouge. Mais c'est la seule chose dont Joseph se souvient. Et il ne voit pas à qui pourrait appartenir le troisième téléphone retrouvé sur place. La police n'a donc toujours aucun moyen d'identifier le tueur. Toutes les hypothèses étaient envisageables. Le tueur pouvait tout aussi bien être une connaissance qu'un parfait inconnu, ou un détraqué dont il avait eu le malheur de croiser le chemin. Tout était possible, mais une chose était sûre. Le tueur leur en voulait personnellement, il s'était acharné sur eux. Les habitants de France Royale ont peur. Quand quelqu'un se fait tuer comme ça, sans aucune raison dans une petite ville, les gens ont forcément peur. Ils se demandent qui sera le prochain. Un tueur mystérieux sévit dans le comté de Warren. Quand il y a une inondation, l'eau ne se retire pas comme ça. Le niveau des eaux stagne un certain temps. Et dans ces cas-là, on ne sait pas si la crue va se poursuivre ou pas. On est dans le flou. Et quand on est à la recherche d'un tueur, on n'a vraiment pas besoin de ça. La police recherche le 4x4 rouge que Joseph Kowalewski se souvient avoir vu avant de se faire tirer dessus. Les enquêteurs ont retrouvé sur place 3 téléphones portables et 2 douilles. Ils ont également prélevé plusieurs échantillons de boue. Mais ils n'ont aucun suspect et l'inquiétude grandit dans la petite ville de France Royale. C'était la panique dans la ville. Il y avait un tueur en liberté. Tout le monde appelait la police pour savoir ce qu'elle comptait faire. qu'ils craignaient pour leur vie et celle de leurs enfants et de leurs proches. La pression était énorme sur les épaules des enquêteurs. On voulait rassurer les habitants et leur donner la garantie qu'ils étaient en sécurité. Il fallait qu'on résolve cette affaire. Joseph se remet peu à peu de ses blessures. Les enquêteurs reviennent l'interroger dans l'espoir que d'autres détails lui soient revenus en mémoire. Il lui repose les mêmes questions, mais cette fois, le jeune homme est capable de parler et la mémoire lui est revenue. Ils lui ont demandé si quelqu'un aurait pu en vouloir à Thaï. Le jeune homme leur révèle que son ami avait repris le trafic à cause d'une mauvaise fréquentation, pourtant au-dessus de tout soupçon. Il a raconté comment l'unité de semi-liberté de Thaï était gérée par un policier corrompu du nom de Kevin Kinsey. Kevin Kinsey venait tout juste d'être nommé adjoint du shérif. Il était en poste depuis à peine six mois. C'était un jeune. Il se droguait et Thaï était son fournisseur. Et il prenait sa commission sur ce que Thaï revendait dans l'unité. Un arrangement qui semble incompatible avec le changement de vie que Thaï s'efforçait d'opérer. Mais au dire de Joseph, l'adjoint ne l'entendait pas de cette oreille. Je suppose que l'adjoint comptait sur lui, si on peut dire. Et il a certainement dû lui poser un ultimatum et lui faire du chantage pour l'obliger à le faire. Les enquêteurs sont abasourdés. Si tout cela est vrai, il est possible que l'adjoint ait tué Thaï pour le faire taire. Thaï était à sa merci. Il avait peut-être dit ou fait quelque chose qui ne plaisait pas à l'adjoint et celui-ci l'avait menacé. Kinsey était un policier et par conséquent, il était entraîné. Il savait parfaitement qu'il pouvait tirer profit de la situation, qu'un orage pouvait balayer toutes les preuves et que comme ça, il n'y aurait plus aucune trace de son passage. Les enquêteurs vont avoir besoin d'aide pour vérifier cette information. Quand on apprend que l'un des nôtres a pu se rendre coupable de ce genre de choses, on veut réparer l'injustice et agir avec autant de transparence que possible. Alors, j'ai demandé l'aide du FBI. Pendant que les agents fédéraux enquêtent sur Kinsey, la police locale concentre ses efforts sur les trois téléphones portables. En espérant que la pluie ne les ait pas mis hors d'usage. On avait au moins les numéros de série pour remonter jusqu'au propriétaire. Et en plus, on a eu de la chance. On les a fait sécher pendant deux jours et bam, ils se sont rallumés. De nos jours, on arrive à récupérer énormément de données, même si le téléphone est resté immergé des semaines dans l'eau. Sans surprise, l'un des téléphones appartient à Thaï et un autre à Joseph. Le troisième téléphone était au nom d'une personne qui n'était pas encore liée à l'enquête. Une certaine Julie, qui vivait à Annandale en Virginie, à environ une heure de route de Front Royal. Qui était cette Julie ? Quel lien avait-elle avec toute cette affaire ? Le nom de cette femme apparaît également sur les relevés téléphoniques. Les enquêteurs découvrent qu'elle possède un autre téléphone et que quelqu'un l'a utilisé pour appeler Thaï à 22 reprises, quelques heures avant sa mort. Pourquoi possède-t-elle deux téléphones ? Et pour quelles raisons Thaï avait-il l'un d'eux sur lui, en plus du sien ? Quand on appelle quelqu'un 22 fois de suite, c'est qu'il y a quelque chose. Etait-ce du harcèlement ? Julie était-elle la tueuse ? Ou avait-elle été témoin du crime ? Est-ce qu'il y avait une histoire de tromperie là-dessous ? Il fallait éclaircir tout ça. Les enquêteurs doivent absolument interroger cette mystérieuse Julie. Pourquoi Thaïry avait-il le téléphone de cette fille sur lui ? La météo est revenue à la normale et les enquêteurs sont sur le point de découvrir que Mère Nature est leur clé pour résoudre cette affaire. Les suspects ne peuvent rien contre la météo et ça, c'est bon pour nous. À cette période de l'année, le temps commence à se rafraîchir et il peut encore y avoir des orages. Et puis il y a ce que l'on appelle l'été indien, les températures peuvent monter très vite. Il y a eu une sorte de corrélation entre la météo et l'enquête. Le soleil est revenu et tout s'est éclairé pour les enquêteurs. Quelqu'un a tiré sur Thaïry Lesson et Joseph Kowalewski sur une route qui traverse la rivière Shenandoah. Les enquêteurs espèrent que l'expert géologue Erich Djunger réussira à faire parler les échantillons de terre prélevés sur la scène de crime et qu'ils pourront incriminer le tueur. Erich Djunger a commencé par tamiser à plusieurs reprises cette terre afin de séparer les matières fines des plus grossières. Il a trouvé des particules végétales, de l'argile, des choses que l'on peut s'attendre à trouver dans de la terre. Mais ce qu'il cherchait, c'était des marqueurs spécifiques, propres à un endroit en particulier. Ce qui était très intéressant, c'est que cette terre présentait une forte concentration d'azurite et de malachite. L'azurite est un minéral d'un bleu très vif, alors que la malachite est couleur vert émeraude. L'azurite et la malachite sont des minéraux très rares que l'on trouve dans une carrière située à 800 mètres en amont. Ces minéraux sont des formes de cuivre et ils sont propres à cette région. Chaque sol a une composition qui lui est propre et peut présenter des éléments caractéristiques d'une région. Ils peuvent dès lors permettre de déterminer d'où vient un échantillon donné. En raison des fortes précipitations et des inondations, ces minéraux ont été transportés par le courant jusqu'à la scène de crime. Les fragments étaient si petits qu'ils ne pouvaient venir que de là. Il n'y en avait nulle part ailleurs, même autour de la carrière. Il ne reste plus qu'à trouver un véhicule rouge avec ces mêmes résidus de bouts caractéristiques. Les enquêteurs ont pu également isoler deux suspects potentiels. Kevin Kinsey, un adjoint du shérif supposément corrompu. Et une femme du nom de Julie, dont les relevés d'appels et les téléphones la relient incontestablement à l'affaire. Comme il y avait conflit d'intérêts, c'est le FBI qui s'est chargé d'enquêter sur Kevin Kinsey. De leur côté, les enquêteurs se renseignent sur Julie. D'après ses téléphones, elle réside à Annandale, à une heure de route du lieu du crime. Quand ils arrivent chez elle, ils n'en reviennent pas. En arrivant sur place, ça leur a immédiatement sauté aux yeux. Il y avait un 4x4 rouge garé devant sa résidence. La carrosserie et les pneus de la voiture sont couverts d'une boue très semblable à celle de la scène de crime. Ils ont trouvé une voiture similaire en ville à une heure de là, et elle était entièrement couverte de boue. C'était une sacrée coïncidence. Les enquêteurs ont une multitude de questions à poser à cette femme, et une en particulier. Pourquoi possède-t-elle deux téléphones ? L'un a été retrouvé sur la scène de crime, et l'autre a été utilisé pour appeler 22 fois la victime. Elle leur explique qu'elle est une amie de taille, et qu'elle lui avait prêté le téléphone retrouvé sur place. Mais l'autre n'est pas à elle. C'est celui de son concubin, Lewis Feltz, 26 ans. Elle nous a dit que c'était le téléphone de Lewis. Elle l'avait pris à son nom parce qu'il n'avait pas d'argent pour s'en prendre un. Donc c'était lui qui l'utilisait. Est-ce qu'il lui arrivait de le prêter ? Non. Est-ce que quelqu'un d'autre s'en était servi ce soir-là ? Non. D'accord. Très bien. La jeune femme n'a aucune idée de qui aurait pu tuer Ty. Le soir du meurtre, elle regardait la télé chez elle avec Lewis. Et elle dit ne pas savoir où peut se trouver son conjoint. Les enquêteurs sont sceptiques. Il pouvait très bien être notre suspect, mais elle aussi. Il pouvait être impliqué tous les deux. On n'en savait rien. Elle admet toutefois que le 4x4 rouge, garé devant chez elle, appartient à Lewis. Ça leur faisait tout de même un sacré nombre de preuves circonstancielles. Julie venait de confirmer que le 4x4 rouge et le téléphone appartenaient à Lewis. Ces deux informations sont capitales. Mais les enquêteurs préfèrent attendre d'avoir davantage de preuves. On a décidé de le surveiller. J'ai dit, dès qu'il sort, on le suit. Ils étaient déterminés à lui mettre la main dessus. La police surveille de près le suspect et sa petite amie. Le FBI fait part aux enquêteurs des résultats de son enquête sur Kevin Kinsey et son éventuelle implication dans l'affaire. Lorsque Kevin Kinsey était en poste au centre de semi-liberté, il fournissait de la drogue aux détenus et fermait les yeux sur leur consommation. C'était un criminel avec une carte de police. Il abusait de son pouvoir et de sa position pour contrôler les détenus et gagner de l'argent sur leur dos. Son trafic avec Ty Lesson était certes illégal. Mais il faisait la même chose avec tous les autres détenus du centre. Et aucun des éléments recueillis sur la scène de crime ne permettait de le relier au meurtre de Ty. Les enquêteurs rayent donc Kinsey de la liste des suspects. Ce n'était pas lui. Il n'avait rien à voir avec ça. On s'est concentrés sur Feltz et Julie, l'un ou l'autre était impliqué, ou les deux à la fois. Pour quelles raisons Julie, ou Lewis, auraient pu vouloir tuer Ty ? Les policiers interrogent les amis du jeune détenu et découvrent que c'est Lewis qui lui fournissait la drogue qu'il revendait pour le compte de Kinsey au centre de semi-liberté. Julie et Lewis avaient été aperçus plusieurs fois près du centre de semi-liberté. Ils vendaient tous les deux de la drogue. Et on a également appris que Ty sortait avec Julie. Il y avait des bruits comme quoi Ty couchait avec Julie, la petite copine de Lewis. Mais moi, il ne m'en a jamais parlé. Il s'est avéré que Julie avait tendance à beaucoup flirter. Et visiblement, Lewis trouvait qu'elle était un peu trop proche de Ty. Ils étaient vraiment très proches. Julie et Ty semblait avoir beaucoup d'affection l'un pour l'autre. D'après certains, ils étaient plutôt démonstratifs. Et apparemment, Lewis était jaloux. Il ne voyait pas d'un bon oeil cette relation qu'ils avaient tous les deux. S'agit-il d'une affaire de drogue qui a mal tourné ou bien d'un crime passionnel ? Deux jours plus tard, le 3 octobre 2002, des policiers sont en planque devant chez Julie pour surveiller les allées et venues de Lewis. Ils ne veulent prendre aucun risque d'invalider la procédure et préfèrent attendre d'avoir un mandat pour perquisitionner. Je préférais attendre d'avoir un mandat qui m'autorisait à pénétrer chez eux. Mais ce qu'ils aperçoivent alors va les convaincre de passer à l'action. On l'a vu arriver avec de quoi nettoyer sa voiture et il a ouvert les quatre portières. Ils ont tout de suite compris le danger. S'il nettoyait sa voiture, il allait effacer toutes les traces de poudre et de terre. Il n'y aurait plus aucune preuve. Les enquêteurs doivent agir vite et se tenir prêts à riposter. Si c'était lui le tueur, il pouvait ouvrir le feu et on aurait tiré nous aussi. Il pouvait se passer n'importe quoi. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. J'ai dit, c'est bon, on y va. Par une nuit d'orage, dans le comté de Warren en Virginie, la police est appelée sur une scène de crime près d'une rivière. Sur place, tout laisse à penser que les enquêteurs ont peu de chances de retrouver celui qui a tiré sur Joseph Kowalewski et Ty Lesson. Quand ils sont arrivés, ils partaient perdant d'emblée. Ils se sont dit, il pleut à torrent, on ne retrouvera jamais le type qui a fait ça. Pourtant, contre toute attente, ils ont une piste. Le troisième portable retrouvé sur les lieux du crime les conduit jusqu'à Annandale, en Virginie, chez Lewis Feltz et Julie, sa petite amie. Il a bien été établi que Julie et Lewis connaissaient Ty, mais au moment du meurtre, ils étaient tous les deux chez la jeune femme à Annandale. La police ne croit pas à leur alibi. Lewis Feltz possède un 4x4 rouge qui correspond à la description du véhicule que Joseph a aperçu juste avant qu'on ne lui tire dessus. Et pour couronner le tout, les roues du 4x4 sont recouvertes de boue. Il y avait de la boue sur la voiture de Lewis Feltz. Pour autant, ça ne faisait pas de lui un meurtrier. Lorsque les enquêteurs comprennent que le suspect s'apprête à nettoyer sa voiture et à détruire toutes les preuves, il décide d'intervenir. On l'a interpellé, ce qui bien sûr ne lui a pas plu du tout. Feltz est arrêté. Il est inculpé de meurtre avec préméditation sur la personne de Ty Lesson et de tentative d'assassinat sur Joseph Kowalewski. Il refuse de parler en l'absence de son avocat. Mais lorsque les enquêteurs pénètrent dans l'appartement, Julie a disparu. Elle avait quitté les lieux avant notre arrivée. On ne savait pas où elle était, mais on avait plus important à faire. Lors de la perquisition, les policiers saisissent une grosse quantité de drogue et 12 000 dollars en liquide. Mais ils ne trouvent pas l'arme du crime. Ils envoient le 4x4 au laboratoire pour le faire analyser. Les techniciens vont tout examiner, en particulier les traces de boue. Avec cette pluie, la boue avait éclaboussé partout. Or, la terre que l'on trouve dans ce secteur a des caractéristiques uniques. Si on en trouve ailleurs, on peut retracer le chemin qu'elle a parcouru jusque-là. Encore faut-il que l'expert Erich Junger l'analyse et la compare à la boue présente sur la scène de crime. En attendant, les enquêteurs ont encore beaucoup à faire pour prouver la culpabilité de Phelps. Ils doivent également déterminer si Julie est impliquée ou non dans cette affaire. La police avait énormément de preuves circonstancielles, mais il lui manquait des éléments matériels. Les enquêteurs interrogent les amis du couple. L'un d'eux confirme que Julie était bien chez elle au moment du meurtre. Elle est donc rayée de la liste des suspects. On avait la preuve qu'elle n'était pas sur les lieux au moment des faits. Elle n'avait rien à voir avec tout ça. Le relevé des appels passés avec le téléphone qu'elle a acheté pour Lewis leur fournit une autre information capitale. C'est lui qui a appelé 22 fois Thaï avant sa mort. Et le bornage de l'appareil prouve qu'il s'est rendu dans le comté de Warren. Le portable du suspect a borné tout le long du trajet jusqu'à Front Royal. Puis, il a arrêté d'émettre pendant un moment. C'est là que quelqu'un a prévenu les secours. Ensuite, le téléphone s'est remis à borner dans le sens du trajet inverse. Or, on savait à qui appartenait ce numéro. Le téléphone était actif dans la zone de la scène de crime au moment des faits. Mais pour les enquêteurs, ce n'est pas un élément de preuve suffisant. Ça ne prouvait pas que Lewis Feltz était présent sur la scène de crime. Et c'était peut-être l'analyse de la boue qui allait leur apporter la preuve tant recherchée. C'est exactement ce qu'ils cherchent. Erich Junger rend les résultats de l'analyse de la boue prélevée sur le 4x4 rouge le 13 mars 2003. Elle contient de l'azurite et de la malachite, exactement comme le sol autour de la scène de crime. Les fortes précipitations consécutives au passage de la tempête lui ont permis d'établir la correspondance entre les échantillons. Il avait tellement plu dans toute la région que les chaussées sur les autoroutes et tout le long du trajet jusqu'à Annapolis étaient impeccables. Alors, quand j'ai examiné les échantillons prélevés sur la voiture, je n'ai trouvé que la boue de la scène de crime. Si ces deux minéraux étaient sur le 4x4, ça voulait obligatoirement dire que ce véhicule était dans la zone de la scène de crime. C'était impossible autrement. La boue retrouvée sur le véhicule de Lewis prouve de façon formelle qu'il était bien sur les lieux au moment des faits. Mais cela suffira-t-il à convaincre les jurés ? Comme je le dis toujours, on ne fait pas le poids face à mère nature. L'adjoint Kevin Kinsey et Julie sont désormais hors de cause. Mais les enquêteurs ont réuni un certain nombre de preuves circonstancielles contre Lewis Feltz, son petit ami. Ils ont pu prouver que son téléphone et son 4x4 étaient sur la scène de crime. Hélas, l'arme du crime reste introuvable. Il ne leur manquait plus qu'une dernière preuve cruciale pour que leur dossier d'accusation soit complet. L'arme qui avait servi à commettre le crime. C'est alors que Mike, un ami de Thaï, se présente à la police pour témoigner. Il a vendu un fusil à Lewis quelques semaines avant le drame. Il conduit les enquêteurs jusqu'à une clairière, où ils sont allés essayer l'arme. Par terre, les policiers retrouvent neuf douilles. Les douilles renferment un tas d'informations. Elles sont uniques, comme les empreintes digitales. Lorsque le percuteur vient frapper l'amorce pour expulser le projectile, ça laisse une marque caractéristique sur le culot de la cartouche. Les experts en balistique les comparent avec les deux douilles retrouvées sur la scène de crime. Ces neuf douilles étaient exactement les mêmes que les deux autres retrouvées sur les lieux du meurtre. L'arme que Mike avait vendue à Lewis était celle qui avait été utilisée pour tuer Thaï Lessen. C'était énorme. On n'avait pas l'arme, mais c'était déjà pas mal. Les conditions climatiques peuvent faire disparaître des indices, mais pas des preuves balistiques. L'accusation prépare le procès. Joseph se remet peu à peu de ses blessures. Certains détails de cette terrible nuit lui sont revenus à l'esprit. C'était très stressant. Il fallait que je me rende au poste au moins une fois par semaine. Parfois, j'y allais même deux ou trois fois. Je devais répondre aux questions des enquêteurs, toujours les mêmes. Répéter ce qu'il s'était passé. Grâce aux preuves réunies et aux témoignages de Joseph, la police parvient à reconstituer les événements survenus ce soir fatidiques. Ty et Lewis se sont donnés rendez-vous un peu avant 19h. Il a sûrement voulu voir Lewis pour discuter avec lui de leur deal du lendemain. En chemin, Lewis appelle plusieurs fois Ty pour s'assurer qu'il sera bien au rendez-vous. Ty devait rentrer à la prison. Ça le stressait, il était nerveux. La nuit est tombée et en plus, il s'était mis à pleuvoir des cordes. On n'y voyait rien. Il n'y a aucun éclairage à cet endroit. Avec un tel déluge, forcément, il n'y avait pas un chat dehors. C'est l'idéal quand on veut tuer quelqu'un. Un endroit loin de tout, complètement isolé. « Personne ne viendra vous déranger. » Lewis en veut à Ty et a décidé de se débarrasser de lui. Il pensait peut-être que Ty était un informateur, ce qui n'était pas le cas, et que Julie avait une liaison avec lui, ce qui n'a jamais été clairement établi. Ty voit Lewis arriver et s'apprête à descendre de voiture, quand ce dernier sort un fusil. Ty m'a dit « Je reviens tout de suite. » J'ai tourné la tête et là, j'ai vu deux étincelles. Mon corps s'est figé, j'avais très mal. Tout s'est passé tellement vite. Ty Lesson meurt sur le coup. Joseph est une victime collatérale. Il ne faisait aucun doute dans notre esprit qu'il avait tout prémédité. Ce n'était pas un deal qui avait mal tourné. C'était un homicide volontaire. Lewis démarre ensuite sur les chapeaux de roue, ce qui explique les traces de pneus par terre et la boue sur sa voiture. Mais aussi la présence d'azurites et de mal acquittes. Les circonstances ont joué en notre faveur. La pluie, l'inondation, le ruissellement dans la carrière qui a fait s'écouler les minéraux. Pour le coup, c'est la météo qui nous a permis de résoudre cette affaire. La nuit et ses fortes précipitations étaient au départ des atouts de Ty pour permettre à Lewis de s'en tirer sans ennui. Mais il n'avait pas prévu que cette pluie et la terre qu'elle allait charrier allaient finalement causer sa perte. Lewis Feltz ne peut plus nier son implication. Le 16 mai 2003, il accepte de négocier sa peine. Il plaide coupable pour les trois chefs d'inculpation retenus contre lui, utilisation d'une arme à feu dans l'intention de commettre un crime, tentative d'assassinat et assassinat. Il a accepté ce qu'on appelle un plaidoyer Alford. C'est une forme de négociation de peine bien particulière où l'accusé ne reconnaît pas être l'auteur des crimes qu'on lui reproche. Il reconnaît seulement que l'accusation a effectivement suffisamment de preuves contre lui pour le condamner. Il est condamné à 22 ans de prison. Sa libération est prévue pour le 12 mai 2025. Ça m'a quand même soulagé qu'il soit condamné pour ce qu'il avait fait. La justice a été rendue, mais rien ne pourra combler le vide laissé par la mort de Ty Lesson dans le cœur de ses proches. Quel gâchis de mourir aussi jeune. Rien ne pourra le ramener. Ses parents n'auront jamais le bonheur de le voir se marier, ni construire sa vie. Sa bonne humeur était communicative. Dès qu'il arrivait, on avait le sourire. Le jeune adjoint Kevin Kinsey n'est pas directement responsable de la mort de Ty. Mais le 29 mai 2003, il plaide coupable pour trafic de drogue. Il est condamné à 3 ans et 4 mois de prison. Il a été libéré en 2007. Dans cette affaire, le meurtrier a négligé un détail capital, la météo. Aujourd'hui, de nombreux suspects apprennent comment masquer leur crime grâce à ce qu'ils voient à la télévision. Mais il y a une chose sur laquelle ils n'ont aucune prise, la puissance des éléments. C'est une force totalement imprévisible et tellement redoutable. On ne peut pas lutter. En fin de compte, c'est toujours Mère Nature qui a le dernier mot. La police est appelée sur les lieux d'un accident de voiture après une tempête de neige. Mais tout laisse à penser qu'il ne s'agit pas d'un simple accident. Sur le siège passager, il y avait le corps totalement gelé d'une femme couverte de sang. Une vraie scène d'horreur. Mère Nature empêchera-t-elle les enquêteurs de faire la lumière sur cette affaire ? Ou bien les mènera-t-elle au contraire directement jusqu'aux tueurs ? La météo les a aidés dès le début. S'il n'y avait pas eu de chute de neige, on n'aurait jamais su qui l'avait tué. Janvier 2004. Opwell Township, une petite ville du New Jersey située entre Philadelphie et New York, est frappée par un violent épisode neigeux. Cette partie du New Jersey connaît des hivers très froids. On peut avoir des tempêtes du Cap-à-Terrasse, mais aussi des fronts venus de l'Ouest. Il tombe en moyenne un peu plus de 60 cm de neige par an. Dans le nord-est des États-Unis, et notamment dans certaines zones du nord-est du New Jersey, l'hiver peut être rigoureux. Ce sont des régions qui peuvent connaître des gelées et d'importantes chutes de neige. Et dans ce cas, les conditions de circulation sont très mauvaises. Le lendemain de la tempête, un employé de la voirie appelle la police pour signaler un accident de la route aux abords de la ville. Jacob's Creek est une petite route de campagne. D'un côté, il y a la colline avec quelques maisons, et de l'autre, la rivière. L'agent Louis Vastola est le premier à arriver sur place. Une voiture a quitté la route et a fini sa course dans l'eau gelée. Le véhicule n'était pas très accidenté. Il avait simplement un de ses phares qui pendaient à l'avant. A priori, le conducteur devait avoir perdu le contrôle de la voiture, qui avait dévalé sur le bas-côté jusqu'à se retrouver 6 mètres plus bas dans la rivière. Ça ressemblait effectivement à un accident. Mais lorsque Vastola examine la scène de plus près, il remarque quelque chose d'étrange. Il n'y a aucune trace de freinage. D'habitude, sur les lieux d'un accident, on trouve toujours des traces montrant que le conducteur a tenté de corriger sa trajectoire ou de freiner. Mais là, je n'ai rien vu de tel. Lorsque l'agent de police s'approche et ouvre la portière, il n'en revient pas. Il y avait une femme dans la voiture. Elle était couchée sur le côté. J'ai pris son poux pour voir si elle était vivante. Son corps était gelé et elle avait plein de sang sur la tête. La conductrice est morte, et depuis déjà un certain temps. Le policier remarque aussi qu'il y a énormément de sang alors que le véhicule est très peu endommagé. Il y avait du sang partout, à l'intérieur et à l'extérieur de la voiture. Du côté conducteur, mais aussi sur le siège passager. Donc effectivement, c'était louche. Il en informe immédiatement ses supérieurs. L'inspecteur Dan McKeown le rejoint quelques minutes plus tard pour faire les premières constatations. Quand je suis arrivé et que je suis descendu de voiture, il faisait un froid glacial. Heureusement, il n'y avait pas trop de vent. Les recherches indiquent que le véhicule est immatriculé au nom d'un certain Jonathan Nice. La femme qui se trouve à l'intérieur est sans doute son épouse. La victime portait sur elle un badge avec son prénom. Il s'agissait bien de Michel Nice. Née en 1972 aux Philippines, Michel Rivera a grandi dans un petit village, mais elle rêvait de découvrir le monde. Elle était ici d'une famille très pauvre, mais elle voulait quitter son petit village et vivre autre chose. Malgré ses origines modestes, elle va effectivement trouver un moyen de changer de vie. En 1990, elle rencontre l'amour en la personne d'un chercheur américain, Jonathan Nice. Il a 32 ans et vit à Greenville, en Caroline du Nord. Ils ont raconté à tout le monde qu'il s'était connu alors que Jonathan donnait une conférence à Hawaï. Ils s'étaient rencontrés sur la plage et ils avaient eu le coup de foudre l'un pour l'autre. Le couple ne tarde pas à se marier. Michel emménage à Greenville, où Jonathan exerce son activité de chercheur. Ils effectuaient des recherches sur un traitement contre le cancer. Et il s'est aperçu que la molécule sur laquelle il travaillait était efficace contre l'asthme. Donc il s'est totalement investi dans ce projet. Michel donne naissance à trois magnifiques enfants, deux garçons, puis une fille. Il avait toujours rêvé d'avoir des enfants. Et Michel était une très bonne mère. Ça les a vraiment rapprochés. Quatre ans plus tard, Jonathan lance sa propre société pour commercialiser son nouveau médicament. C'est un succès et l'argent coule à flot. Il a tout de suite trouvé des investisseurs et il est devenu millionnaire du jour au lendemain. Sa fortune s'est levée à 60 millions de dollars. La famille déménage et s'installe à Hopwell-Tonship dans le New Jersey, un grand pôle de l'industrie pharmaceutique. Ils habitent désormais une magnifique demeure d'un million de dollars dans l'un des quartiers les plus huppés de la ville. Jonathan était un chef d'entreprise très respecté dans la région. Le couple avait tout pour être heureux. Pour Michel, le rêve américain devient réalité. Mais il prend tragiquement fin par une froide nuit d'hiver de janvier 2004. Sur les lieux du drame, les enquêteurs tentent de recueillir des éléments pour comprendre ce qui s'est passé. Il faisait extrêmement froid. J'en avais mal au doigt. Dans la région, on a l'habitude d'avoir des hivers rudes, mais pas à ce point-là. Ces conditions extrêmes sont toutes à leur avantage. Le froid permet de préserver des preuves et dans ce cas, c'est le corps qui était parfaitement conservé. Les enquêteurs sont exactement du même avis que l'agent Vastola. L'état extérieur de la voiture n'est pas cohérent avec la quantité de sang à l'intérieur de l'habitacle. Lorsqu'ils examinent d'un peu plus près le véhicule, ils relèvent d'autres éléments troublants. Le siège conducteur était reculé au maximum. Vu sa taille, elle n'aurait pas pu conduire. Elle ne touchait pas les pédales. Une valise est posée sur le siège arrière. Il y a un grattoir à glace au pied de la victime. Autre fait surprenant, malgré le froid glacial, elle ne porte ni manteau, ni chaussure. Les enquêteurs se demandent s'il ne s'agirait pas d'un meurtre déguisé en accident. De toute évidence, l'accident n'était pas à l'origine des blessures de la victime. Elle avait été tuée ailleurs. Et on avait ensuite transporté le corps jusque-là. À l'extérieur, d'autres éléments semblent confirmer cette hypothèse. On voyait des traces de pas qui partaient du côté passager et s'éloignaient dans la neige. Ce qui voulait dire qu'il y avait quelqu'un avec elle dans la voiture. La police sait maintenant que Michelle n'était pas seule. Les enquêteurs suivent les traces de pas en espérant qu'elles les mèneront jusqu'à son meurtrier. La météo peut aussi bien cacher des preuves que les révéler. La ville d'Opwelltonship dans le New Jersey vient d'être frappée par une violente tempête de neige. Le lendemain, la police retrouve le corps ensanglanté et sans vie de Michelle Nice, effondré sur le siège conducteur de sa voiture. Il fait un froid glacial et il est entièrement gelé. Dans cette région, il suffit qu'il y ait un peu de neige ou de glace sur la chaussée pour que la route devienne impraticable, surtout la nuit. La voiture pouvait donc très bien avoir glissé pour atterrir sur la berge de la rivière. D'après les éléments relevés sur place par les enquêteurs, il ne s'agit vraisemblablement pas d'un accident. Les blessures de la victime ne cadraient pas avec l'état du véhicule. Mais surtout, il y a des traces de pas qui s'éloignent dans la neige. Il y avait donc quelqu'un d'autre dans la voiture. Et le froid extrême se révèle être un atout de taille pour les enquêteurs. Comme il faisait très froid, les policiers ont eu plus de temps pour examiner l'ensemble du véhicule, le corps et les traces de pas dans la neige. Tous les éléments étaient extrêmement bien conservés, ce qui les a beaucoup aidés. On voyait très bien les empreintes de pas. Il suffisait de les suivre. C'était parfait pour nous. Les policiers suivent donc les traces, en espérant qu'elles les mèneront jusqu'au mystérieux passager de la voiture. On les a suivis sur environ 400 mètres. Mais une fois sur la route, plus rien. Le passage du chasse-neige avait tout effacé. Mais ces empreintes recèlent tout de même des informations. Les enquêteurs font appel à des techniciens de scènes de crime. Vers 9h, ils se rendent au domicile de Michel, à moins de 2 km de là, pour annoncer la terrible nouvelle à son mari, Jonathan. Jonathan nous a ouvert la porte et nous a accueillis très poliment. On lui a dit qu'on était de la police. Il nous a invités à entrer. Lorsqu'il lui annonce que sa femme est décédée dans un accident de voiture, il ne semble pas particulièrement effondré. Face à une nouvelle aussi terrible, tout le monde ne réagit pas de la même façon. Certaines personnes restent impassibles, d'autres réagissent très violemment. Jonathan précise aux enquêteurs qu'il n'a pas vu sa femme depuis la veille. La dernière fois qu'il lui avait parlé, c'était la veille à 16h. Elle se préparait pour aller travailler. Michel était vendeuse au rayon parfumerie d'un grand magasin de la ville. Elle était du soir et finissait vers 22h. Elle avait prévu d'aller boire un verre avec une amie après le travail. Jonathan déclare ne pas avoir eu de nouvelles d'elle depuis. Il a essayé de la joindre vers 22h pour que les enfants lui disent bonne nuit. Mais il est tombé sur son répondeur. Il a dit à la police qu'il avait passé la soirée avec ses enfants. Ils ont regardé un film et puis ils sont allés se coucher. Ils ont dormi tous ensemble dans son lit. Lorsque les enquêteurs lui demandent pourquoi il ne s'est pas inquiété, Jonathan leur répond que sa femme avait l'habitude de sortir le soir. Elle sortait souvent le soir avec ses amis et il n'était pas rare qu'elle rentre vers 1h ou 2h du matin. Donc il ne s'est pas inquiété plus que ça. Et il a tranquillement été se coucher. Une fois sur place, les techniciens analysent les différents éléments retrouvés autour de la voiture. A commencer par les traces de pas dans la neige. La neige peut être un élément décisif. Quand le sol est recouvert d'une belle couche de neige bien fraîche, dès que quelqu'un marche dedans, ça laisse des traces. Si la neige s'était remise à tomber, elle aurait entièrement recouvert ses empreintes. Ils ont essayé de faire un moulage des empreintes, mais malheureusement, dès qu'ils versaient le plâtre dedans, la neige autour s'effondrait. Ils réalisent alors des photographies à fort contraste de toutes les empreintes. Il fait tellement froid qu'on y voit très bien tous les détails. Ils apparaissent parfaitement dans la neige. Pour obtenir un relevé d'empreintes aussi précis, il fallait que plusieurs conditions soient réunies. Il y avait eu des chutes de neige sur un sol bien dur. Dans ce cas, il était même gelé. Donc on avait un support bien ferme, recouvert par une couche de belles poudreuses, ce qui a permis d'avoir de très belles empreintes. Les clichés sont envoyés au laboratoire pour analyse. Les techniciens ont maintenant effectué tous les relevés nécessaires. Le corps de Michel est transporté chez le médecin légiste pour autopsie. Son véhicule va également être examiné de fond en comble. Si le rapport d'autopsie ne concorde pas avec les résultats de l'examen du véhicule, cela confirmera ce que les policiers soupçonnent depuis le début. Il s'agit d'un meurtre que quelqu'un a tenté de maquiller en accident. Les enquêteurs font part de leurs doutes sur les circonstances du drama Jonathan. Ils lui ont demandé si Michel avait des ennemis, si quelqu'un aurait pu vouloir lui faire du mal. Ce dernier leur révèle alors une information capitale. Un certain Miguel suivait et harcelait sa femme. Il pensait que c'était lui qui l'avait tué. La météo viendra-t-elle confirmer la version de Jonathan ? Le corps de Michel Neiss, 34 ans, vient d'être retrouvé dans sa voiture, échoué dans un cours d'eau. Les températures restent glaciales. Il y avait une zone de haute pression au-dessus du Canada. Du coup, il a continué de faire très froid pendant plusieurs jours après le passage du front neigeux. Les enquêteurs attendent les résultats de l'analyse des photos des empreintes de pas laissées dans la neige. Les policiers ont compris tout de suite qu'il ne s'agissait pas d'un banal accident de la route. Le froid a permis de conserver le corps, mais aussi la scène de crime. C'est comme ça qu'ils ont pu prouver qu'il s'agissait d'un meurtre. Mais il faut maintenant attendre les résultats des analyses. En attendant, les policiers interrogent le mari de Michel, Jonathan Neiss. Le chercheur leur révèle qu'un homme la harcelait. Durant l'été 2003, le couple fait appel à une agence de paysagisme. Leur contre-maître, Miguel de Jésus, sympathise avec la jeune femme. Au début, leur relation est purement amicale. Ils se sont trouvés un tas de points communs. Ils venaient tous les deux d'un autre pays. Ils avaient beaucoup de choses à se dire. Débordé par son travail, Jonathan ne se rend pas compte que Miguel et sa femme Michel sont de plus en plus proches. Jonathan travaillait énormément. Il se consacrait entièrement à ses recherches. Elle se sentait très seule. Elle passait parfois plusieurs semaines sans le voir. D'après Jonathan, Miguel a profité de la situation et il est bientôt devenu beaucoup plus intime avec Michel. Il apprend leur relation le 10 juillet 2003 par un appel anonyme. Il nous a raconté que quelqu'un l'avait contacté, en prétendant avoir en sa possession une vidéo où Michel avait des relations sexuelles avec un autre homme que lui. Il lui a fait du chantage et lui a réclamé 500 000 dollars pour ne pas rendre publique cette vidéo. Selon Jonathan, il s'agissait de Miguel de Jésus. Lorsque Jonathan interroge Michel sur cette relation, elle lui dit la vérité. Il décide de lui pardonner et le couple se met d'accord pour prendre un nouveau départ. Il a accepté de faire des efforts pour passer plus de temps avec elle. Et elle, de son côté, a accepté de mettre un terme à cette relation. Mais Jonathan prétend que dans les semaines qui ont précédé sa mort, Michel se sentait épié. Durant cette période, Michel a dit à Jonathan qu'elle avait l'impression que Miguel l'espionnait et la suivait. Jonathan a porté plainte et a fait établir une déclaration sous serment pour qu'il n'approche plus sa femme. Les deux parties ont accepté de ne plus se voir pendant six mois. Miguel ne s'étant plus manifesté par la suite, Jonathan abandonne les poursuites contre lui. À la fin de la journée, les policiers commencent à en savoir davantage sur le mystérieux amant de Michel. Ce qu'ils découvrent ne fait que renforcer leur soupçon. Miguel était du genre à faire des mystères. Il disait à certains qu'il venait de Puerto Rico, à d'autres du Guatemala. Il avait au moins trois noms et trois numéros de sécurité sociale différents. Tout ça pour ne pas qu'on le retrouve. Les enquêteurs ne tardent pas à découvrir que si Miguel se cache, c'est pour ne pas payer de pension alimentaire. Il a plusieurs adresses. Malgré le froid glacial, il part à sa recherche le soir même à 22 heures. Vu que Miguel avait une liaison avec Michel, il était notre principal suspect. On l'a cherché du vendredi soir jusqu'au samedi matin. On s'est rendu à ses différentes adresses. On a fait tout le comté. Vu les conditions météorologiques, les policiers doivent se montrer très prudents sur la route. La glace noire est un type de verglas particulier sur la chaussée. Elle n'est pas forcément visible. On peut très bien passer dessus en plein jour sans même la voir. Et la nuit, c'est encore pire. Quand il fait ce temps-là, les gens ne peuvent plus circuler. Ils peuvent se retrouver bloqués au travail, chez eux, n'importe où. Dans ces conditions, c'est très compliqué de faire des recherches. Les enquêteurs se démènent pour retrouver Miguel et tentent de retracer les dernières heures de Michel. Elle a quitté son domicile à 16 heures pour se rendre à la parfumerie où elle travaillait. Sur les images de vidéosurveillance, on la voit quitter le centre commercial peu après 21h15. Les policiers retrouvent l'ami que Michel était censé retrouver ce soir-là pour boire un verre. Celle-ci l'a appelée à 21h50 pour annuler leur rendez-vous. Elle n'a pas donné d'explication. Mais toujours est-il qu'elle s'est décommandée. Les enquêteurs pensent que Miguel sait peut-être où Michel est allé ce soir-là. Encore faut-il le retrouver. Durant l'hiver 2004, la police d'Op Welltonship enquête sur la mort suspecte de Michel Nice, l'épouse d'un scientifique éminent de la région, Jonathan Nice. Son corps ensanglanté a été retrouvé dans sa voiture sur les berges d'une rivière. Les températures étaient très basses. C'est ce qui a permis de préserver la scène de crime, le corps et les traces de pas. S'il n'avait pas fait aussi froid, l'enquête aurait été tout autre. La police pense qu'il s'agit d'un meurtre déguisé en accident. Vu la quantité de sang qu'il y avait dans la voiture, ce n'était pas un accident de la route qui avait pu provoquer les blessures constatées sur la victime. En interrogeant son mari Jonathan, la police apprend que Michel a entretenu une brève liaison avec leur jardinier Miguel et que ce dernier la harcelait. Selon Jonathan, il avait essayé de lui extorquer 500 000 dollars. Il lui a fait du chantage et l'a menacé de rendre publiques des photos et des vidéos d'elle à caractère sexuel s'il ne lui versait pas cet argent. Afin d'en savoir davantage, les enquêteurs tentent de retrouver Miguel. Ils reçoivent le compte-rendu d'autopsie et les résultats de l'analyse du véhicule. Le sang retrouvé dans la voiture est bien celui de Michel. Et les dégâts observés sur son véhicule sont minimes. Hormis les traces d'usure normale, le pare-choc présente quelques éraflures et la portière conducteur est légèrement abîmée. Pourtant, le corps de Michel présente de graves blessures. Elle présentait de multiples fractures du crâne. Elle avait quatre blessures très graves à la tête, trois sur le front et une sur le sommet du crâne. Autrement dit, Michel a été violemment agressée et frappée. Et elle a tenté de se défendre. Elle avait de nombreuses contusions sur le corps, en particulier à l'avant, ce qui veut dire qu'elle était allongée sur le ventre. Mais elle présentait aussi des lésions défensives. Les blessures très graves que le légiste a observées ne pouvaient pas être consécutives à un simple accident de la route. S'il n'avait pas neigé ce soir-là, les enquêteurs ne disposeraient pas d'un élément capital. Les traces de pas dans la neige du côté passager. Sans le froid, les traces de pas dans la neige auraient disparu. S'il avait fait plus chaud, il n'aurait peut-être même jamais su qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la voiture. L'analyse minutieuse des clichés permet aux techniciens de déterminer non seulement la pointure du suspect, mais aussi le type de ses chaussures. Les détails étaient si précis qu'on a pu déterminer exactement de quel type de bottes il s'agissait. Les empreintes correspondaient à des chaussures de chantier de taille 46, ce qui signifiait qu'il s'agissait d'un homme. Il suffisait ensuite de comparer ces empreintes avec les chaussures du suspect pour résoudre cette affaire. Il s'agit donc bel et bien d'un homicide. Les enquêteurs doivent absolument retrouver le principal suspect, Miguel, l'ex-amant de Michel. S'ils retrouvent chez lui des chaussures correspondant aux traces retrouvées près de la voiture, ils tiennent leur coupable. Le lendemain matin vers midi, ils parviennent enfin à le localiser. Il est dans l'appartement qu'il partage avec sa femme. On avait deux ou trois adresses différentes. Il suffisait de les faire toutes et de le retrouver. Heureusement, on a réussi. On a frappé. Une femme a répondu à travers la porte. On lui a demandé si Miguel était là. Elle nous a ouvert. Et il était dans le canapé, derrière elle. Miguel a l'air nerveux. Il s'attendait visiblement à leur visite. On lui a dit qu'il fallait qu'on parle. Il nous a répondu « Je sais, je vous attendais ». Il est au courant que Michel est morte. Étant donné les circonstances, il s'est douté qu'il serait suspecté du meurtre et qu'il valait mieux pour lui qu'il se montre coopératif. Il prétend qu'il n'a rien à voir avec la mort de Michel, mais admet qu'ils se sont vus le soir des faits. Ils se sont retrouvés à l'hôtel après son travail. Ils sont arrivés à 22 heures et ont quitté l'hôtel deux heures plus tard. Il a raccompagné Michel à sa voiture vers minuit et ne l'a plus revu ensuite. Il s'est ensuite rendu dans un bar non loin de là. Il avait dit à sa femme qu'il sortait avec des amis. Donc avant de rentrer, il est allé dans un bar pour boire quelques verres pour être sûr de sentir l'alcool et que sa femme croit à son mensonge. D'après sa femme, Miguel est rentré chez lui vers une heure du matin et il sentait effectivement l'alcool. Bien sûr, sa femme était en colère. Elle a vu qu'il avait bu et lui a reproché de rentrer si tard. Du coup, il a dormi sur le canapé. Elle est allée vérifier deux fois s'il était bien là. Elle a confirmé que tôt le matin, il était bien sur le canapé. Les enquêteurs l'interrogent sur les 500 000 dollars qu'il a tenté d'extorquer au mari de Michel et sur le fait qu'il a harcelé. Mais ce dernier nie tout en bloc. Il leur a dit qu'il ne l'avait jamais ni harcelé ni menacé et surtout qu'il n'avait jamais tenté de faire du chantage à qui que ce soit. C'est au contraire Jonathan qui l'avait menacé de le tuer s'il n'arrêtait pas de voir Michel. D'après Miguel, c'est à ce moment-là que Jonathan a fait établir une ordonnance restrictive. Ils ont accepté de ne plus se voir pendant six mois et ils s'y sont tenus. Mais ils sont amoureux l'un de l'autre et dès l'expiration de l'ordonnance, ils recommencent à se voir. Miguel admet qu'il avait bien des sentiments pour Michel mais se défend de l'avoir tué. Son alibi semble solide mais sa version des faits ne correspond pas à celle de Jonathan. Miguel était avec elle moins de six heures avant son décès donc il fallait tout de même corroborer ses déclarations. On est allé vérifier à l'hôtel et on a retracé tout son parcours de la soirée. Le réceptionniste de l'hôtel confirme que Michel et Miguel ont bien pris une chambre à 22 heures et l'ont rendu aux alentours de minuit. Les enquêteurs se rendent ensuite au bar où il prétend être allé. On a parlé au barman qui l'a servi donc on a pu retracer toute sa soirée du moment où il a quitté Michel à l'hôtel jusqu'au lendemain matin. Miguel ne semble plus être le parfait coupable. Mais les enquêteurs veulent vérifier un dernier détail. Ces chaussures correspondent-elles aux empreintes retrouvées près de la voiture ? Les traces étaient celles d'une taille 46 alors que Miguel chaussait du 42. Donc à moins qu'il n'ait porté des chaussures beaucoup trop grandes pour lui, ça ne pouvait pas être lui. Miguel est donc rayé de la liste des suspects. Les enquêteurs n'ont aucune preuve contre lui concernant la tentative d'extorsion. Ils ne vont pas tarder à découvrir que les apparences étaient trompeuses et cachaient des mensonges vieux de 14 ans. Ils ont fini par apprendre l'histoire terrifiante qui était arrivée à cette pauvre femme. A Hope Welton Sheep dans le New Jersey, la police enquête sur le meurtre de Michelle Nice, la femme d'un chercheur renommé. La région a connu de fortes chutes de neige et les températures restent glaciales. Les policiers ont retrouvé son corps dans sa voiture près d'une rivière et très vite, ils ont soupçonné qu'il s'agissait d'une mise en scène. La voiture était très peu abîmée alors qu'il y avait énormément de sang. Comme son corps était gelé, la police a pu déterminer qu'elle était morte d'un traumatisme crânien. La police sait désormais que l'amant de Michelle, Miguel de Jésus, n'est pas impliqué dans sa mort. Il nous a donné tous les détails de son emploi du temps de la soirée, à quels endroits il était allé et avec qui il avait parlé. Et on a pu vérifier tout ce qu'il nous a dit. Rien ne confirme non plus les dires de Jonathan au sujet du prétendu chantage dont Miguel se serait rendu coupable. D'après nos investigations, rien ne permettait de corroborer les déclarations de Jonathan. Et vu que Miguel n'était plus suspect, on s'est de nouveau penché sur M. Nice. Ils se sont intéressés de plus près à la nature de la relation entre Jonathan et Michelle. Ils effectuent une perquisition au domicile des Nice et interrogent leurs proches pour en savoir davantage sur eux. À en croire leur entourage, tout semblait aller très bien entre eux au début, mais leur relation s'était considérablement dégradée. Les policiers découvrent que leur mariage a commencé à battre de l'aile deux ans plus tôt, en 2002. Tout a commencé lorsque Michelle a découvert par un membre de la famille que Jonathan lui mentait depuis le début, sur son âge. Lorsqu'ils se sont rencontrés, ils n'avaient pas 32, mais 40 ans. Ils apprennent également qu'en réalité, le couple ne s'est pas rencontré à Hawaï. L'image qu'ils donnaient de leur couple n'avait rien à voir avec la réalité. En fait, Michelle cherchait à correspondre avec des Américains et Jonathan a répondu à la petite annonce qu'elle avait passée dans la presse locale. Jonathan Nice avait très peu d'amis quand il était jeune. Le couple s'est marié immédiatement après leur première rencontre. Il s'est rendu dans le petit village où elle avait grandi et ils se sont mariés. C'est lui qui a tout payé. Mais ce n'était pas le seul mensonge de Jonathan. son projet de remède miracle contre l'asthme n'a jamais abouti. Les essais cliniques menés un an plus tôt ne se sont pas montrés concluants et les investisseurs se sont retirés du projet. Ils avaient de grosses difficultés financières. Ils ne pouvaient plus payer leurs factures. Autrement dit, l'image du grand ponte de l'industrie pharmaceutique n'était en fait qu'une façade. sa carrière professionnelle est un échec et cela a des répercussions sur son mariage. Ils se montraient très possessifs avec elle. Quand ils allaient en soirée, si elle allait aux toilettes, ils la suivaient et l'attendaient derrière la porte. Il passait son temps à l'appeler. Il voulait constamment savoir où elle était. Michel ressent alors le besoin de côtoyer quelqu'un de son âge et commence à voir Miguel en secret. Elle avait discuté avec certaines de ses amis et leur avait fait part de son désir de divorcer. Elle voulait le quitter. Jonathan n'est donc pas aussi innocent qu'il en a l'air. Les enquêteurs décident donc de l'interroger. Le lendemain, il profite qu'un membre de la famille peut garder les trois enfants du couple pour le convoquer au commissariat. Pendant ce temps, les techniciens fouillent son domicile et ils savent exactement ce qu'ils cherchent. Ils y allaient pour chercher une paire de chaussures. Ils savent que Jonathan fait du 46, la taille exacte des empreintes retrouvées sur les lieux du crime. Mais aucune trace de chaussures de chantier dans la maison. ils découvrent toutefois un élément intéressant au sous-sol. Sur le sol du garage, il y avait des traces de nettoyage au péroxyde d'hydrogène. De toute évidence, quelqu'un avait lavé par terre. Mais heureusement pour les enquêteurs, il reste des traces de sang. Il y avait du sang non seulement par terre mais aussi sur les murs du garage et sur la porte. Bref, on avait nettoyé une énorme quantité de sang. Les enquêteurs sont persuadés que c'est ici que Michel a été tué. Mais ils vont faire une autre découverte très intéressante. Ils sont tombés sur des bouts de semelles en caoutchouc. Au début, ils étaient tout petits et ils en ont trouvé de plus en plus gros. Ils retrouvent en tout 14 morceaux de semelles. Lorsqu'ils les assemblent, ils comprennent immédiatement qu'ils tiennent leur coupable. Au final, ils avaient une semelle de chaussures de chantier taille 46. Cette semelle correspondait exactement à l'empreinte retrouvée dans la neige près de la voiture. La correspondance était parfaite. Sans la neige et le froid, ils n'auraient sans doute jamais pu s'appuyer sur cette preuve essentielle. Ce temps hivernal a préservé l'épreuve. C'était tout à leur avantage. Mère nature était de leur côté. Les policiers tiennent leur homme, mais ils aimeraient obtenir des aveux. Ils lui disent qu'ils savent que Michel était avec son amant le soir du meurtre et qu'ils pensent qu'il le savait lui aussi. On lui a demandé comment il l'avait appris. Il nous a répondu qu'elle était très parfumée en rentrant à la maison, puis il s'est interrompu. Il a inspiré profondément et il s'est mis à sangloter. En pleurs, Jonathan donne aux policiers sa version des faits. Ces déclarations permettront-elles de l'innocenter en dépit des éléments de preuve que la météo a permis de collecter ? Le corps de Michel Nais a été retrouvé dans sa voiture par un matin d'hiver. Le manteau de neige et les températures négatives ont permis aux enquêteurs de recueillir des preuves irréfutables. Dans cette affaire, le froid a préservé le corps et les blessures de la victime, mais aussi la scène de crime. Les températures glaciales ont préservé les empreintes de semelles, un élément déterminant pour résoudre l'enquête. La perquisition du domicile du couple a permis d'établir que Michel a été tué dans son garage. Les traces de parts retrouvées sur la scène de crime sont celles de Jonathan. Il décide donc de coopérer. Il nous a raconté que quand il a entendu la porte du garage s'ouvrir, il est descendu pour lui parler. Jonathan prétend que lorsqu'il a demandé à Michel où elle était, elle est entrée dans une rage-vole et a tenté de le frapper avec un objet tranchant. Il nous a parlé d'un objet tranchant, mais quand on lui a demandé des précisions, il a été incapable de nous le décrire. D'après lui, elle s'était jetée sur lui de façon tellement menaçante qu'il n'a pas eu d'autre choix que de se défendre. Il a alors frappé sa tête plusieurs fois sur le sol en béton. Il a prétendu qu'il ne voulait pas la tuer et qu'il avait simplement cherché à se défendre. S'il s'agit bien d'un cas de légitime défense, pourquoi avoir tenté de faire croire à un accident de voiture au lieu de simplement appeler la police ? Il s'est justifié en disant qu'il ne voulait pas que ses trois enfants apprennent que leur mère avait tenté de le tuer. Il nous a dit qu'il avait paniqué et qu'il était parti en voiture avec le corps pour réfléchir à ce qu'il allait faire. Il l'a mis au volant et il conduisait la voiture depuis le siège passager. Il a utilisé un gratte-givre à manche pour appuyer sur les pédales. Il a cru que la tempête de neige effacerait toute l'épreuve et il a décidé de faire croire à un accident. Jonathan était loin de se douter que la neige allait au contraire le trahir. Il n'a pas réfléchi au fait qu'en s'en allant, il allait marcher dans la poudreuse et laisser des traces de pas derrière lui. Il est rentré à pied chez lui où il a tenté de détruire l'épreuve. Il a découpé ses semelles de chaussures et il a lessivé le sang dans le garage. Le tout pendant que ses trois enfants dormaient à l'étage. Jonathan prétend que c'était un cas de légitime défense mais il est inculpé pour meurtre avec préméditation et destruction de preuves. Il est jugé le 7 juin 2005, près de 18 mois après les faits. Il plaide non coupable et continue d'invoquer la légitime défense. Mais pour le procureur, le drame qui s'est joué ce soir-là est malheureusement vieux comme le monde. Il n'a pas accepté qu'elle le trompe et qu'elle veuille le quitter. Il était jaloux et quand elle est rentrée chez elle le soir du 16 janvier, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Jonathan savait que sa femme revoyait Miguel et il l'a attendu. Quand elle est rentrée, elle sentait beaucoup plus le parfum comme d'habitude et il a donc compris qu'elle était avec lui. Il lui demande des comptes et une dispute s'ensuit. Michelle dit à son mari qu'elle veut divorcer. Elle prépare une valise à la hâte et s'apprête à quitter le domicile conjugal. On pense qu'à ce moment-là, il l'a agrippée pour la sortir de la voiture et l'empêcher de partir. La jalousie l'a rendue foudrage. Il a frappé sa tête trois ou quatre fois sur le sol en béton. Il lui a littéralement écrasé le visage. On est très loin de la légitime défense. C'était absolument affreux. Il tente ensuite de maquiller les faits en accident de voiture, non pas pour protéger ses enfants, mais pour échapper à la justice. Après avoir tenté de faire disparaître toutes les preuves, il accuse ensuite Miguel de harcèlement pour attirer les soupçons des enquêteurs sur lui. Ce n'est pas seulement la liaison de sa femme qui l'a mis dans cet état. C'était une accumulation. Plus rien n'allait dans sa vie et ça a été la goutte de trop. Le 14 juillet 2005, après cinq semaines de procès, le jury déclare Jonathan coupable de destruction de preuves et d'homicide involontaire. Dans le New Jersey, si quelqu'un est reconnu coupable de meurtre mais qu'on estime qu'il a agi sur le coup de la jalousie ou la passion, les faits sont requalifiés en homicide involontaire. C'est ce qu'on appelle un crime passionnel. Inutile de vous dire que nous étions très déçus par ce verdict. Deux mois plus tard, Jonathan est condamné à huit ans d'emprisonnement. Il n'en fera que cinq. Le mari jaloux pensait que la neige et le froid lui permettraient de dissimuler son crime. Les policiers sont parvenus à reconstituer le puzzle et à déterminer ce qui s'était vraiment passé. C'est incroyable à quel point la météo peut parfois jouer un rôle capital. Sans cette tempête de neige, on n'aurait peut-être jamais su la vérité et il n'aurait jamais été arrêté. Sous-titrage Société Radio-Canada